4 outils pour arrêter d'être acquise en amour. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au table, j'espère que vous êtes ravis d'être ici. Moi en tout cas c'est un bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation homme-femme depuis 2015. Et mon but ici aujourd'hui c'est de vous aider à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception, qui savent comprendre les hommes, notamment grâce aux conseils que je vous donne tous les jours pour séduire un homme qui vous plaît, mais surtout un homme qui vous mérite. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir 4 outils pour arrêter d'être acquise en amour. Je sais que ça vous pose souvent problème, vous m'en parlez souvent par commentaire. Donc à partir de maintenant, on va en discuter. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Il faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Dupris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite. Les 5 habitudes de la femme d'exception. Qui est disponible juste ici, juste en dessous, dans le lien. Puisque c'est une formation offerte qui vise à t'aider à prendre confiance en toi en imitant et en t'inspirant des habitudes des femmes à succès, des femmes qui ont confiance en elles, des femmes fatales. C'est une formation assez secrète. Donc je t'invite vraiment à la regarder en cliquant ici. Je ne donnerai probablement pas ces conseils sur YouTube. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge. Déjà pour rejoindre la communauté, puisqu'on est plusieurs centaines de milliers à l'instant où je te parle. Également parce que chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo. Un petit boost de motivation pour justement prendre confiance en toi. Chaque jour, c'est un nouveau conseil, des nouveaux conseils pour mieux comprendre les hommes, pour mieux apprendre à les séduire avec moi. Et justement, si ça te parle, si tu as envie toi aussi d'avancer dans ce sens-là, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge pour suivre toutes les vidéos. Le premier outil pour arrêter d'être acquise en amour, c'est bien évidemment l'agenda. Pourquoi l'agenda, c'est important et pourquoi c'est un outil qui de base peut paraître un petit peu bénin, mais qui a toute son importance dans la confiance en soi et dans la prise de confiance en soi en amour ? Parce que l'agenda, c'est l'art de se prioriser et de prioriser les choses. En fait, quand vous êtes souvent trop acquise en amour, ce qui se passe, c'est que vous priorisez l'autre au lieu de vous prioriser vous, de prioriser vos proches et de prioriser vos activités, vos passions et autres. Donc, vous allez tout adapter autour de monsieur. Moi, ce que je vous invite avec l'agenda, c'est faire l'inverse. C'est mettre monsieur dans un coin pour l'instant. Pour l'instant, il est riquiqui. Et vous concentrez sur vous. Vous concentrez sur vos passions. Vous concentrez sur ce que vous avez envie de faire dans votre semaine et vous organiser pour ça. C'est-à-dire que le lundi, vous savez que vous faites ça. Le mardi, vous savez que vous faites ça. Le mercredi, vous savez que vous faites ça, etc. Parce que souvent, quand on a une journée remplie ou quand on a une semaine remplie, on ne va pas avoir tendance à inverser les choses. Par contre, si vous avez une semaine qui est très libre ou que vous suivez un petit peu au gré de vos envies, si Jean-Pierre commence à vous envoyer un message pour vous dire justement qu'il a envie de vous voir, vous allez tout de suite vous adapter à son emploi du temps parce que le vôtre est peut-être un peu plus pauvre. Donc maintenant, on fait l'inverse. On a un emploi du temps qui est riche. On met plein de choses dans sa vie pour justement se prioriser. Et même mentalement, ça va vous permettre de passer un step parce que votre vie sera remplie et que vous n'aurez pas l'impression de vivre une existence qui n'a pas de sens. Donc concrètement, ne faites jamais passer un homme avant vos activités que vous aurez soigneusement notées dans votre journal, dans votre agenda. Je compte sur vous pour faire ça. Le deuxième outil, ce sont bien évidemment les activités et la nouveauté. En fait, la nouveauté dans votre vie va être un élément primordial pour arrêter d'être acquise en amour. Souvent, on devient acquise parce qu'on a mis une routine en place et que cette routine va être un petit peu cassée par l'arrivée d'un homme qui va un petit peu vous plaire ou vous palpiter. Moi, ce que je vais vous demander à partir de maintenant, c'est de mettre en place de nouvelles activités pour faire de nouvelles rencontres. Ce que je veux dire par là, c'est que tant que vous n'êtes pas en couple, mesdames, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes libre. Tant que monsieur ne veut pas s'engager ou tant que monsieur met de la distance parce qu'il vous pense trop acquise ou vous avez l'impression d'être trop acquise, le but, ce n'est pas évidemment d'aller coucher à droite à gauche si vous n'en avez pas l'envie. C'est simplement de comprendre que vous êtes libre et que vous devez continuer à faire des rencontres. Si vous sortez, que vous apportez de la nouveauté, la nouveauté est ce que vous avez écrit justement dans votre agenda, parce que vous allez faire une nouvelle expo, parce que vous allez faire une nouvelle soirée, ne vous fermez pas aux opportunités de rencontrer de nouveaux hommes. Et lorsque des hommes viennent vous parler justement, gardez en tête que vous êtes totalement libre de discuter avec. C'est important. Et ça, c'est vraiment le cœur d'une discussion si vous voulez arrêter d'être acquise en amour. Parce que souvent quand on est acquise, c'est tout simplement qu'on se pense en couple, alors que l'autre ne l'est pas, parce que vous n'avez pas mis, encore une fois, de mots sur votre relation. Donc si vous commencez à vous renfermer, à vous refermer sur lui, tandis que lui, il n'a pas encore cet aspect d'ouvert chez lui, eh bien vous allez tout de suite paraître acquise. Parce que lui attendrait que vous méritiez d'avoir son exclusivité, tandis que vous, vous n'avez pas attendu ça. Et c'est ça qui crée justement le côté acquise. Donc maintenant, vous allez aller faire de nouvelles activités, et surtout, vous allez rencontrer une nouvelle personne, et ne pas vous fermer au fait de rencontrer de nouveaux hommes. Donc concrètement, gardez l'esprit d'une femme disponible et disposée. Le troisième outil que j'ai envie de vous partager, c'est bien évidemment la répartie. La répartie parce que trop souvent, je vois des femmes se soumettre un petit peu au mindset de l'homme. C'est-à-dire que si un homme dit quelque chose, vous allez acquiescer. Si un homme n'est pas d'accord avec vous, vous allez acquiescer. Si un homme veut manger japonais alors que vous aviez envie de manger italien, vous allez acquiescer. En fait, vous allez perdre un petit peu votre personnalité. Et c'est ça qui me dérange aussi, et c'est ça qui vous empêche d'être pleinement désirable pour un homme et qui vous rend trop acquise. La répartie, c'est savoir poser des limites et savoir challenger un homme. Si vous commencez à dire que vous avez envie de faire autre chose, que vous n'êtes pas d'accord avec lui, que vous avez une opinion différente de lui, et que vous savez, s'il commence à vous charrier, lui répondre et lui renvoyer son tacle en pleine face, vous allez créer du challenge. Et là, vous montrerez que vous osez déplaire. Et une femme qui ose déplaire, c'est une femme qui n'est pas acquise. C'est une femme qui laisse toujours la porte ouverte sur le fait qu'elle n'est pas intéressée ou qu'elle n'est peut-être pas intéressée, et que monsieur va devoir se mettre en action et devoir s'investir s'il veut vous conquérir. Donc la répartie est un élément très important pour réussir à garder le côté un peu mystérieux d'une relation d'une femme. Ce qui m'amène finalement au quatrième point, qui va beaucoup rebondir avec le troisième, c'est l'art de savoir dire non. Souvent, justement par rapport au manque de répartie, on va toujours acquiescer lorsqu'un homme va vous dire quelque chose, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, je veux qu'à partir de maintenant, quand vous n'êtes pas d'accord, vous sachiez dire non. Non, non, non. Vraiment, n'oubliez pas de faire cet exercice que je vous donne parfois également en vidéo, l'art du non. Dites non tout le temps. Le no man, après le yes man, je veux le no man, le no woman d'ailleurs. Et que vous mettiez en place vraiment cet état d'esprit de je sais imposer mes limites. Je sais là où j'ai envie d'aller, je sais tolérer des choses, je sais m'adapter, mais je sais aussi arrêter quand j'en ai pas envie. Et ça, c'est très challengeant. Quand un homme, ou d'ailleurs même vos amis, vous disent, vous proposent, je sais pas, d'aller au cinéma alors que vous aviez prévu autre chose, non, dites non. Si quelqu'un vous demande de l'aider alors que vous n'avez pas envie de l'aider parce que vous trouvez que c'est pas une personne qui est très reconnaissante, vous dites non. Quand un homme vous dit ce soir on mange italien sans vous proposer autre chose ou sans vous demander votre avis, vous dites non parce que vous avez envie de manger autre chose. Bref, le but c'est pas de devenir quelqu'un de strict, de rigide, c'est de prendre d'abord le pli pour poser vos limites. C'est souvent, vous savez, l'exercice du cadre que je vous donne parfois en vidéo également, avec le fait de tolérer et accepter certaines choses dans le cadre et à l'inverse savoir vous séparer d'autres et ne pas les faire entrer dans votre champ des possibles. Donc à partir de maintenant, apprenez à dire non même à vos amis, n'hésitez pas même à le prononcer parce que parfois inconsciemment c'est un mot qu'on oublie. Donc quand vous marchez dans la rue, quand vous êtes chez vous, quand vous faites la cuisine, dites non. Pendant que vous êtes en train de peler vos pommes de terre, vous dites non. Quand vous êtes en train de couper vos courgettes, vous dites non. Quand vous êtes devant la télévision, vous dites non. Habituez-vous à poser des limites. Et quand l'information sera rentrée, vous verrez que vous paraîtrez beaucoup moins acquise aux yeux d'un homme parce que vous saurez arrêter de vous adapter. Vous lui montrerez que c'est aussi à lui de faire des pas vers vous parce que sinon vous, vous allez vous ennuyer et vous allez finir par vous lasser et partir. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous apportera la valeur nécessaire pour comprendre tout ce que vous avez besoin de savoir pour arrêter d'être une femme acquise aux yeux d'un homme. N'hésitez pas à me mettre par commentaire ce que vous en avez pensé. Également, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseil en amour, en relation homme-femme juste ici sur Attitude Séduction. Enfin, si vous voulez aller plus loin et justement mettre en place de nouvelles habitudes pour développer votre mindset de femme fatale et arrêter de tout le temps vous adapter aux hommes et par être trop acquise, télécharger, enfin je vous conseille plutôt de télécharger ma formation offerte pour l'instant, ma formation premium, les 5 habitudes de la femme d'exception qui est disponible juste ici en description qui est une formation, comme je vous l'ai dit, pour l'instinct offerte qui va peut-être devenir payante à l'avenir et qui vous aidera concrètement à mettre en place les bonnes actions et à comprendre le bon mindset à avoir pour être une femme fatale, une femme désirée qui va vraiment donner envie à un homme de s'investir pour elle. Si ça vous tente, allez-y. Sinon, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Et n'oubliez pas mesdames que vous êtes au top. Bye !